Maintenant, faut-il donner des incitatifs financiers aux immigrants qui veulent s'établir en région? Faut-il convaincre François les francophones qui ont quitté le Québec de revenir? En tout cas, ça fait partie des questions que soulève le mouvement Québec indépendant. Oui, parce qu'il sera une fois de plus question d'immigration à Québec. Ça va commencer dans un mois. Il y aura des consultations sur le sujet. Et il y a de ces groupes qui commencent, en vue de ces consultations-là, à faire circuler leurs idées. C'est le cas du mouvement Québec indépendant, que vous connaissez peut-être parce que vous connaissez l'une des personnes qui est à sa tête, Martine Ouellet, ancienne députée. Donc, ce que ce groupe suggère, bien évidemment, c'est de faire l'indépendance parce que ce serait beaucoup plus facile, selon eux, pour le dossier de l'immigration que si on s'affranchissait du fédéral. Mais parmi les autres idées qu'il suggère, c'est cette idée de donner des incitatifs financiers, de l'argent, mais aussi des avantages aux immigrants pour qu'ils aillent s'établir en région, pour encourager la vitalité des régions. On sait que c'est parfois difficile. On en a encore parlé beaucoup au cours des dernières semaines. Et cette idée aussi de retourner chercher les francophones qui sont partis à l'étranger. On pense à l'étranger ou encore dans le reste du Canada. On pense évidemment à ces travailleurs qui sont allés en Alberta travailler dans l'industrie du pétrole, notamment lorsqu'elle était florissante. Mais Martine Ouellet nous donnait un autre exemple et on écoute. On sait qu'il y a des gens très forts au niveau informatique, au niveau des multimédia qui se sont expatriés en Californie, dans la Silicon Valley. Donc, c'est de pouvoir faire du démarchage en collaboration avec les entreprises du Québec pour pouvoir présenter les emplois qui sont disponibles au Québec. Je pense qu'il y a un effort à faire et ça, c'est la responsabilité du gouvernement de faire ça. Et François, Martine Ouellet propose également qu'il y ait un serment d'allégeance au peuple du Québec pour les immigrants, justement, qui obtiennent leur citoyenneté. Oui, parce qu'en ce moment, évidemment, il y a un serment d'allégeance, mais notamment à la Reine d'Angleterre. Et Mme Ouellet nous disait qu'elle voyait là un non-sens, finalement, un vestige du passé et qu'elle suggère plutôt d'instaurer pour les immigrants qui obtiennent leur citoyenneté, mais qui sont sur le territoire québécois, également un... voilà, l'allégeance au peuple du Québec. Serment d'allégeance. Merci beaucoup. Merci beaucoup, François. Au revoir.